Salut les petits amis, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un film qui appelle The Hunt qui devait sortir dans les salles de cinéma mais qui grâce au confinement va sortir chez vous directement c'est disponible en VOD sur tous les écrans connectés A priori c'est un film d'horreur basique, ça reprend le principe des chasses du comte Zaroff c'est à dire des gens qui s'amusent à chasser le gibier le plus intelligent qui soit, ça me paraît-il c'est pas toujours le cas, l'être humain et voilà, donc on se retrouve avec une dizaine de gugus qui se retrouvent kidnappés des quatre coins des Etats-Unis qui se retrouvent dans une clairière avec une caisse avec des flingues et voilà, ils savent pas pourquoi ils sont là bah ils sont là pour être chassés par des gens très riches et très classe et très snob voilà, donc c'est a priori très basique mais c'est très réussi c'est fait scénariser par Damon Lindenhoff à qui on doit Lost, Watchmen qui était très réussi et c'est quelqu'un qui amène toujours des thématiques assez intéressantes dans ses films au-delà du truc un peu primitif, il y a toujours une subtilité qui est vraiment intéressante et pour nous les geeks encore plus, puisque très vite sans dévoiler trop le scénario du film bah vous allez vous apercevoir qu'en fait, tous ces gens qui sont dans cette chasse sont soit des extrémistes du net, des complotistes soit au contraire, les extrémistes inverses, c'est-à-dire les bien-pensants extrêmes les justice warriors qui font attention de surtout il faut choquer personne, il faut pas faire de blagues sur qui que ce soit, etc et au-delà du truc rigolo, parce que franchement c'est très très fun et très très gore, attention les enfants, n'allez pas voir ça bah ça fait un peu réfléchir sur les réseaux sociaux et le fait que c'est important de rester sur les réseaux sociaux et d'être mesuré, de pas raconter n'importe quoi de pas être extrême dans un sens ni dans un autre en tout cas c'est très bien The Hunt, je vous le recommande les petits amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada